Faut-il tout de suite un État palestinien, oui ou non ? Oui, bien sûr. Croyez-vous qu'il faut, qu'il faille arrêter la colonisation des territoires ? Oui, bien sûr. Croyez-vous, M. Marek Alter, que le mur dressé entre les deux peuples doit être démoli très rapidement ? Alors, il va tomber de lui-même, comme tous les murs, les murs tombent, c'est comme ça. J'étais avec Rostropovich à Berlin, les jours où les murs tombaient, c'est comme ça. Les murs ne tiennent pas face à la volonté des hommes de vivre ensemble. Mais où veulent-ils en venir aujourd'hui ? Où veulent-ils en venir ? Pourquoi on ne peut pas décréter du jour au lendemain un État palestinien ? Bonne question. Bonne question. Je l'ai posé à Yasser Arafat, je l'ai posé à Mahmoud Abbas. Pourquoi ? Pourquoi ne pas proclamer un État palestinien ? Peu importe. Vous serez sur les territoires qui vous contrôlez, en dessinant vos frontières. Vous serez reconnu par toutes les nations du monde. Et au nom de ces nations, vous réclamez les restes. C'est comme ça que ça se passe. Alors, c'est là où il y a un problème. Un problème, c'est que nous sommes en Orient. Il y a deux peuples qui revendiquent la même terre. Il y a Dieu. Et Sadat m'a dit un jour, très joliment, on peut découper la terre facilement, mais pas Dieu. Et chacun rêve d'un tout, parce qu'il pense qu'il est dans le vrai. Les Palestiniens pensent qu'un jour, ils auront tout, et les Israéliens pensent qu'un jour, ils auront tout. Et je pense, peut-être que je me trompe, peut-être que je me trompe, que si les Palestiniens n'ont toujours pas proclamé leur État, qu'il est réduit, puisque c'était décidé par l'ONU. Et ils peuvent le faire. Les Kosovars, 500 000, ils ont déclaré, nous sommes indépendants, ils sont reconnus. Il y a plusieurs millions de Palestiniens. Et pourquoi ça ne vient pas ? Voilà. Il faut leur poser la question. Je vais le faire. Je vais le faire.